Il va y avoir du sport, il va y avoir de la compétition, des luttes et de grandes histoires comme nous offrent ces rendez-vous d'athlétisme, on va parler donc de nos athlètes et des chances de médailles bien sûr. Attendez, bonjour d'abord, il n'y a pas que l'athlétisme, vous savez les Jeux Olympiques c'est l'occasion pour les disciplines, dont on ne parle pas beaucoup, ce qu'on appelle les disciplines dites mineures, que le grand public ne suit pas d'avoir une exposition. Sur la chaîne 3, elle ne fait pas faire du nombrilisme, on est présent quasiment sur toutes les disciplines, elles ont leur part, le football étant, disons-le, hégémonique, mais pour le reste, les autres disciplines, les sports courts sont là, mais il y a des disciplines comme le canoë kayak, comme l'aviron, comme le skate, comme d'autres disciplines dont on ne parle pas beaucoup, qu'on ne voit pas, qui auront leur place durant les JO. Le football lui, ce n'est pas la discipline phare, je rappelle, le football, on a tout essayé en football, on a pris les pros, les A, les B, les C, les D, et bon, à toutes les sauces. À toutes les sauces, ce qu'il y a de sûr c'est qu'avec le football, les stades sont pleins. J'avais eu l'occasion à Pékin de voir tout de même jouer Messi sur une finale des JO. Bon, le démarche. Alors on va revenir tout d'abord à la délégation algérienne. Alors, nous avons déjà cette information, Houda Charbi, qui a saisi le comité olympique algérien, elle envoie un certificat médical pour dire qu'elle déclarait forfait aux JO pour justifier son absence. La raison, elle est toute autre, ça, on est dans un monde de l'hypocrisie. Je le dis tel quel. Houda déclare forfait parce que son entraîneur, monsieur Zian, n'a pas été retenu pour les JO. Si vous vous souvenez bien, le secrétaire général du comité olympique lors de sa conférence de presse avait parlé d'une amende concernant un entraîneur aux JO de Tokyo qui avait pris une couette et je ne sais pas quoi encore. Et donc, il en avait parlé, ça a créé une polémique du fait qu'il n'ait pas été retenu. Eh bien, du coup, son entraîneur, c'est Nordin Zian. Et il a décidé de ne pas aller aux JO en envoyant un certificat médical, prétextant qu'elle ne se sentait pas bien. Voilà donc concernant cette athlète. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la participation. C'est ceux qui y vont. C'est ceux qui vont représenter le pays. Alors, vous avez dit au tout début, l'Algérie, les chances de médailles. Elles sont réelles sur ces JO, les chances de médailles algériennes. Et vous savez, de tradition, de tradition, quand vous regardez la participation algérienne, quand est-ce qu'on a remporté le plus grand nombre de médailles ? C'est avec une cuvée exceptionnelle, tant en athlétisme qu'en boxe, que l'Algérie a réussi à récolter cinq médailles. C'était aux JO de Sydney. Sinon, la moyenne, c'est deux médailles, une médaille, aucune médaille également. C'est déjà arrivé. Mais les JO, vous avez plus de 14 400 athlètes sur les JO et les JO paralympiques. Ça, c'est un premier point qu'il faut retenir. Vous avez déjà, pour pouvoir vous qualifier, c'est le parcours du combattant. Vous devez faire partie des meilleurs. Deuxièmement, quand vous arrivez, vous n'êtes pas seul en compétition. Vous devez affronter ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Plus de 200 nations. Si vous êtes déjà en finale, si vous passez un tour, c'est déjà très bien. Voilà ce qu'il faut retenir. Après, on va aller sur les disciplines où l'Algérie a l'habitude de briller. Quelles sont les disciplines où l'Algérie a l'habitude de briller ? La réponse est toute simple. Il y a trois disciplines. La première, c'est l'athlète. Hassib Aboul Merka a été la première athlète à offrir à l'Algérie sa première médaille d'or. Elle était entraînée par Ammar Poulas. Morsli, rappelez-vous, c'était en 1992. Grand favori, même quand vous êtes favori, était en finale et n'avait pas gagné. Et une semaine plus tard, il battait le record du monde à Rieti, en Italie, du 1500 mètres. Donc, les chronos également ne sont pas déterminants. On n'est plus sur un meeting. On est sur une compétition pendant 3-4 jours. Vous allez avoir des courses à répétition bien récupérées. Donc, ça, c'est pour rester sur l'athlétisme. Vous savez également quelle est la deuxième discipline ? C'est la boxe. La boxe, rappelez-vous, 1984, qui offre les premières médailles olympiques à l'Algérie ? C'est les boxeurs. Moussa, qui ont souhaité un prompt rétablissement. Les Zawi. Et puis, il y a eu le judo, avec Haddad et Ammar Benihlef à Pékin. Sinon, pour le reste, sur aucune discipline. Après, vous avez, sur l'athlétisme, ce que j'appelle les phénomènes ou les épiphénomènes. On a la médaille de Hamed à Sydney à la hauteur. Ça, c'est également un authentique exploit parce que c'est des disciplines très techniques. Alors que nous, notre tradition, c'est les courses de fond et de demi-fond. On a toujours brillé. Après avoir dit cela, on va regarder la participation algérienne. Vous avez des athlètes, par exemple, je vais prendre cette jetty si vous regardez son chrono. Oui, troisième meilleur performeur mondial, de tous les temps. Mais ça ne lui assure pas une médaille d'or. Un podium, on l'espère. Parce que là, il n'est plus sur un meeting. Il aura trois courses à gérer. C'est les deux premiers sur le 800 mètres de chaque course qui se qualifie. Très important. Vous pouvez tomber, vous pouvez glisser, vous pouvez prendre un mauvais choix. Eh bien, vous n'êtes pas en finale. Déjà, il faudra se qualifier pour la finale. Après, c'est une toute autre histoire. Après, vous pouvez vous surpasser aussi. Et ça sur le mental aussi. Mais tous les paramètres. Tout à prendre en considération. Mais vous avez tous les paramètres à gérer. Vous avez le mental, vous avez votre état de forme, vous avez votre environnement, vous avez la récupération. Vous avez tout. Vous devez être prêt le jour J à l'instant T. Ça, c'est important. La deuxième des choses, il y a une athlète sur une discipline où l'Algérie a brillé sur le continent africain. Mais au niveau mondial, il faisait passer un palier. Et le palier, c'est grâce à Kélien Némour, qui elle, rappelons-le, a été formée en France. Elle arrive, grande athlète, grand espoir en France. Algérienne, elle a choisi l'Algérie. Elle est d'origine algérienne. Kélien Némour, authentique talent. Eh bien, Kélien Némour pourra nous ouvrir une ou deux médailles, je le rappelle, sur les différents agréés où elle est spécialiste. Et elle a confirmé. Ce qui est intéressant chez Kélien Némour, c'est, elle a pu rééditer à chaque fois sa performance, tant sur les étapes de Coupe du Monde qu'au Championnat du Monde. Donc, c'est une athlète qui peut nous valoir des satisfactions. Vous avez également la boxe avec Iman Khalif et également Rumaï Sabou Alem. Je rappelle ces deux athlètes qui ont beaucoup de talent. Après, il y a le reste. Le reste, je vais dire, je vais le rappeler, c'est la lutte avec Hazara, qui est un authentique, qui a un potentiel pour aller chercher une médaille, je dis bien une médaille, ou être finaliste. C'est déjà très bien. Et il y a l'haltérophilie avec Bidouni, qui est également un authentique exploit. Pour le reste, il y a la participation, réussir le meilleur résultat et faire partie de ce gotha. Je vais prendre juste un exemple. On n'a pas conscience, quand je dis, je donne cet exemple. Salim Hiles, qui fait deux fois finaliste aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire, il est parmi les huit meilleurs au niveau mondial. Tenez-vous bien. C'est vraiment une performance. Aujourd'hui, si je prends la natation, c'est des invitations. Donc, il faut pouvoir, et ça c'est pour le futur, il y a les acquis. Consolider les acquis pour pouvoir avancer. Et puis, il y a des disciplines où on sera présent, par exemple, l'aviron. Sur l'aviron, je vous propose de retrouver le portrait de deux athlètes. Tout d'abord, Sidali Boudina. Ce n'est pas sa première Olympiade, Sidali Boudina. athlète de l'équipe national d'aviron d'Algérie. L'aviron, l'aviron, parce que, déjà, c'est un sport agréable. En étant, en étant, en étant, en étant petit, quand j'étais assez curieux. Donc, j'étais à ce sport, je dis, de 9-10. En sachant que j'ai beaucoup aimé le sport aquatique. Pendant dix ans, j'ai pratiqué la natation. Donc, j'ai commencé à faire ce sport et petit à petit, j'ai commencé à faire ce sport, il a changé mal. J'ai participé deux fois aux Jeux Olympiques. avec Rio et Tokyo 2020. J'ai commencé à faire ce sport. J'ai commencé à faire ce sport. C'est pas évident, il faut se qualifier, il faut bâcher le bâcher. Mais au fil du temps, le premier jeu, c'est ça. Donc, tu as l'occasion de rencontrer plein d'athlètes. Les stars, c'est un sport. On est dans le même village, on les côtoie, etc. Au fil du temps, l'homme veut s'améliorer, il veut améliorer ses résultats de jeu en jeu. Il faut savoir que les Jeux Olympiques, c'est l'image qui est en jeu. C'est vrai que cette discipline, je ne sais pas, mais il va y avoir beaucoup de médaillettes à l'Azair. Inchallah, il va y avoir de médaillettes à l'Azair. Il va y avoir de médaillettes à l'Azair. Il va y avoir de médaillettes à l'Azair. Inchallah, il va y avoir de médaillettes à l'Azair. Mais voilà, il a raison. C'est des disciplines dites mineures. Réussir le meilleur résultat à Boudina, ce n'est pas sa première participation. Et tous les matins, on aura comme ça le portrait de nos athlètes. Je vous rappelle, en termes de chiffres, c'est la sixième plus importante. C'est la sixième délégation qui participe. Quand on dit sixième par rapport aux participations algériennes, plus de 40 athlètes, 45, 49 athlètes exactement, ce n'est pas la plus importante délégation. Elle arrive au sixième rang. Un mot de football pour parler des recrutements. C'est la période. Tout le monde spécule. C'est la période adorée de tout le monde. C'est là où on fait. Bonnes affaires. La chaîne. Non, non, non. Vous avez une chaîne. À chaque fois, j'en parle. Vous avez cette chaîne où chacun va essayer de prendre un petit pourcentage sur les différents transferts. Vous avez des joueurs, maintenant, ils ont 50 managers. Vous avez des journalistes au milieu. Vous avez tout le monde, tout le monde veut se faire un peu d'argent dans cette histoire. Et donc, je vais revenir à... C'est la période des transferts. La JSK, très active sur les marchés des transferts. Le Moudia Doran, également, qui a décidé, lui, de se débarrasser de 10 joueurs. Mais ce qui est intéressant... Alors là, je vais revenir à la problématique. Les clubs. Mais messieurs, les clubs qui sont parrainés, qui appartiennent à des entreprises publiques. Il me semble qu'on est en train de faire aujourd'hui un petit peu n'importe quoi. Pourquoi je dis ça ? Quand je dis un petit peu, je suis gentil. Je ne veux pas appuyer sur l'accélérateur. Mais c'est du n'importe quoi. Réfléchissons. Vous libérez 10 joueurs. Les gars sont sous contrat. Vous devez les payer. Ça coûte cher. Ça coûte très cher, avec cette folie, également, en termes de salaire. Je le disais, comme je l'avais dit à 5 ans et à 8 ans. Messieurs, vous allez taper le mur. Et on va taper le mur à cette allure. Parce que financièrement, ça deviendra intenable. Nous n'avons pas un football qui fait rentrer de l'argent. C'est un football dépensier. Donc, les clubs ne sont pas structurés pour pouvoir avoir des recettes importantes. Et à partir de là, l'entreprise pourra supporter pendant un moment. Pas éternellement. Donc, c'est pour cela, je dis, aller sur l'essentiel. Les centres de formation, il doit y avoir un accord avec l'ensemble des présidents pour une limite, ne pas dépasser cette limite en termes de salaire. Sinon, pour le chef Abliadie de Belviset, tout ce que vous disiez sur les réseaux sociaux, c'est de la bêtise. Il y a eu trois joueurs. Les joueurs ont été recrutés. Et un seul n'a pas été recruté. C'est Friwi. Voilà. Donc, pour dire ça, on a arrêté. Non, voilà. Tous les joueurs ont été recrutés. Lusma d'Alger, également très actif sur le marché des transferts. Ils ont été, je rappelle, Lusma d'Alger, eh bien, avec un nouvel entraîneur. Et Lusma d'Alger, un nouveau président, une nouvelle équipe dirigeante qui est en train de reconstituer son équipe. Bouna Sartre, lui, eh bien, il a quitté l'équipe et il va aller jouer au Qatar. Ça, c'est une grosse perte pour l'équipe de Lusma d'Alger. Donc, j'ai cité la JSK, le MCO, le CERB et le CSC, également, très actifs sur le marché des transferts. En d'autres termes, quand vous regardez, c'est les clubs qui appartiennent à des entreprises qui sont plus actifs parce qu'ils ont plus d'argent. Merci. On verra ce que ça donne, voilà, durant la saison. Non, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Mais demain, demain, ceux qui ont la responsabilité ne viennent pas crier au scandale. Investissez de l'argent sur ce qui est sérieux. Centre de formation et le paradout est l'exemple même de cette réussite. Maman Dubon, merci. 7h30 sur Alger, chaîne 3.